... Messieurs, vous venez d'assister à la démonstration de cet engin remarquable dont je vous résume les caractéristiques. Radioguidage électronique. Blindage superléger anti-radiation et indestructible. Mitrailleuse guidée par laser. Canon capable de tirer des obus de calibre différent et missiles incorporés. Enfin, vitesse de croisière, 95 km heure sur tout terrain. Ce sont là, messieurs, les qualités primordiales de l'AM-16. Merci, messieurs. Tout va très bien marcher, mon colonel. Vous pouvez être satisfait. Merci. Debout, les artistes ! Oh, messieurs. Alors, ça vient ? Mon café, l'addition... Oh... Nos jours, on ne respecte plus rien. Pas même la sieste. Vous ne croyez pas que c'est moi qui vais le nettoyer, cher, non ? À vos ordres, mon colonel. Hé, c'est le colonel. Oh, quoi ? Oh ! Oh ! Faut pas vous croire tout permis parce que l'acquis, c'est dans le huit jours. Parce qu'il peut y avoir des prolongations. On recommence tout avec la boule à zéro. Compris ? Je veux que l'invincible soit nickel. C'est clair ? On va lui donner un petit coup de chiffon. J'ai dit, nettoyage complet ! L'intérieur aussi ? Je vais me fâcher ! Non, 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 non. Allez, sautez ! Eh bien, il y a du boulot, hein ? Oui, il y a du boulot. Cherchez de la flotte. On n'a vraiment aucun égard pour les artistes. Vous les entendez ? Ça se prend pour des vedettes. Parce qu'à la fête du régiment, ça s'est tortillé sur des... Ma, 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 ma. Un super tabac, mon colonel. Eh bien, vous allez faire un super tabac dans la danse du ballet. Avec matériel de nettoyage offert par l'État. Allez, en route. Nickel ! Vous avez un quart d'heure. J'ai horreur de la saleté ! C'est quoi les clavés, Pépère ? On râle-bol, hein ? On ne râle pas. Cette nuit, pendant que les autres manœuvraient, nous, on dormait. T'as raison. Ah ! Eh, les gars ! C'est quand même un drôle d'engin, hein ? Oh ! On n'y arrivera jamais, le tuyau est trop court. Regarde ! Oh ! Tu vas voir, je vais aller te dire au colonel, moi, tout à l'heure. Hein ? Vas-y, dis, au colonel, les tartufes ! Et dis-y qu'ils t'achètent une paire de lunettes ! Faillot ! Mais bon, les bluses, aïe, c'est pas vrai, bon. On va demander que le char soit avancé d'une vingtaine de mètres. Laisse tomber, c'est parti ! Fais pas le con, Gérard ! C'est pas une bécane ! C'est marrant, y'a le moteur qui tombe pas en haut. C'est pas malade, non ? Ça va pas ! Le moteur déconne ! On ne le réparait pas. Attention, Gérard, à droite ! Attention ! Attention ! Attention ! Oh là là là, les gars ! Deux fois qu'il va nous arriver, des bricoles ! Mais, on roule ! Ouais ! Hé, c'est Gérard qui fait un réglage de moteur ! Mais il est dingue, il ne connaît rien ! Hé ! Gérard, doucement ! T'as vu ça ? Quand j'aurai fini de le régler, on pourra le pousser jusqu'à 100 à l'heure ! T'imagines ? Si on avait une bagnole comme ça pour braguer les filles à Sartreville ? Quel pied ! Ce sera un vrai délire, tu t'imagines un peu ? Faut pas rêver, les mecs ! Faut rentrer au camp, là ! Pas avant que je l'ai réglé comme une montre ! Oh là 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 ! Hé ! Maman, c'est bonbon mon petit gars ! Oh là 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 ! Ah, bravo ! Bravo, caporal d'amourette ! Tu as dit, travaille ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, toi Alain, écrave ! Vous prenez combien, mon brave, pour un réglage de moteur ? Eh, n'importe quel moteur s'arrête quand il n'a plus de carburant ! Bah, tu veux dire qu'il n'a plus de pétrole ? Ouais ! Va autre chose ! Fallait le laisser où il était, ce char ! On a un réservoir de secours, te casse pas la tête ! Ah ouais, mais alors là, le réservoir de secours ! Zéro ! Il est vide ! Nouveau labo, les mecs ! Hé, les Gusses ! Ce coup-ci, on est vraiment paumés dans la nature, hein ? On est foutus, alors ! Oh, 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 oh ! Pas de panique ! Cool ! Relax ! On arrête une bagnole, et on lui demande de l'essent ! Ouais, mais... L'un cible, lui, il marche au gasoil ! Tout pour nous enmerder, quoi ! Bon, bah, t'as plus qu'à appeler le pitain par radio, et puis tu lui dis qu'on est paumés dans la nature ! D'accord ! On va avoir de bonnes mines ! Bon, je vais envoyer un SOS ! Mais là, là, la kick dans 8 jours, c'est à râper, hein ? Hé, merde ! Hé, merde ! Meurde ! Meurde ! Meurde ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a qu'on a perdu le contact avec le QG, t'entends ? Le contact, le QG ! Hé ! T'entends le petit chef ? Contact QG, râper ! Oh ! C'est-à-dire, il est malade ? Là ! Quoi, là ? L'antenne ! Quoi ? Qui c'est qui a fait ça ? Qui c'est qui a fait ça ? J-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j, pour rien, moi ! Moi non plus ! Mais c'est pas nous, on peut pas avoir fait ça, en fait, c'est bien, quoi ! Oh ! Eh, les mecs, vous avez vu ? L'antenne, elle est coupée ! Indécile ! Bon les gars faut pas se laisser abattre vous deux vous allez me trouver du carburant. Oh ben pourquoi nous ? Parce que je suis le chef bien chef et le gasoil où on va le trouver chef je veux pas le savoir démerdez-vous exécution ouais 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 ça va toi allez-y les gars Faut pas cesser à abattre Sylvain comme il dit le chef C'est davage hein ça puisse pas marcher avec des fleurs les moteurs ça vous fait le plaît monsieur fleurs d'oignos ordinaires ou cocolico super super sur comme on est parti ce sera plus vieux quand on sera en taux Vous allez me foutre le cas oui j'ai pas donné du cassoil à une armée qui m'a pas encore rembourser les petites vignes qu'elle m'a écrasé Et ça dure depuis la guerre de 14-18 Oh ça veut pas me fancher moi Une tirasse quoi ? Et que je ne vois plus Tu vois ce que je vois là ? Oh là là elle est bonne t'as vu le châssis qu'elle a ? Ah j'te parle pas de la fille j'te parle du tracteur Quoi tu crois qu'il peut nous tirer jusqu'au camp ? Ah complètement débile Allez viens Alors tu viens ? Allez Alors tu viens ? Ah bah c'est du cassoil hein ? Oui Bah j'ai le pétrole à toi d'avoir les idées Allez Cors de la ménage Vite Bon Sous-titrage ST' 501 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 Me faire ça, à moi, à une encablure de mes deux étoiles. C'est plus un char, c'est une tirlire. Rien n'a plus, il y en a encore. Il y en a au moins pour 100 briques. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On va le rendre. Oh les mecs, il faut encore berger. Il a raison, 100 briques, c'est quand même pas un problème de fin d'année. Parfaitement. On n'a jamais vu autant de pognon de notre vie, on n'est pas prêts d'en voir. Tu vois ce que je veux dire ? Cet argent, on ne l'a pas volé, on nous l'a donné. Les copains, il ne faut pas dévirer. On a quand même cassé une banque. On a braqué un canon sous le nez du caissier. Si j'ai bien compris, vous voilà déserteurs, gangsters, braqueurs. Vous avez piqué un char d'élite, vous avez empoché 100 millions, vous avez envoyé au moins 20 voitures en décor, attaqué les trottoirs, perturbé l'ordre public. Je ne vois pas votre avenir en rose, mes cocos. Je ne sais pas qui va porter le chapeau dans cette affaire, mais ça n'est pas moi. Vous oubliez les enfants, on a juste 20 secondes avant l'antenne. Allez, parfait, mon cher Salderber. D'accord. J'ai combien de temps aujourd'hui ? Vous avez juste trois minutes, parce que c'est le journal. Je suis prêt. Attention ! Entente ! Stop ! Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour la première fois dans l'histoire du gangstérisme, on a cambriolé une banque en se servant d'un char d'assaut de l'armée française, équipé d'un armement fabuleux et d'une technicité ultra secrète. Alors, je me fais l'interprète de tous les Français. Qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que ça cache ? Très bonne question, Salderber. Je peux d'ailleurs vous donner la réponse. Que voulez-vous que ça cache ? Soyons clairs, cette affaire n'est ni plus ni moins qu'une provocation politique. Et qu'est-ce que la police fait dans tout ça ? Écoutez, le gouvernement est le garant de nos institutions, vous le savez. Ils s'attendaient par conséquent à ce coup bas. Un coup bas qui, permettez-moi de vous le dire, est un véritable scandale. Excusez-moi ! Et d'ailleurs, je puis vous donner une information. C'est que l'arrestation des provocateurs n'est qu'une question de minutes. Mais il est complètement fou ! Alors, comment est-ce, cher ami ? Vous avez été parfait comme à l'accoutumée, monsieur le ministre. Vous avez été clair, précis, direct. En un mot, je dirais que vous avez été bigrement efficace. Mais je le pense aussi. Bien, mon cher Salderber, merci. Vous savez que la télévision est toujours la bienvenue. Non, merci. Ah, dites-moi, monsieur le ministre, si par hasard vous avez un tuyau, vous pensez à nous ? Comptez sur moi. Merci. Au revoir, cher ami. Oui, qu'est-ce que c'est ? Monsieur le ministre, monsieur le ministre de la guerre vient d'arriver. Il demande à être reçu d'urgence. Ah, il a dû voir mon interview à la télévision, il va me féliciter. Faites-le entrer. Comment vas-tu ? Écoute, Albert, quand tu étais à l'éducation nationale puis à l'agriculture, tu as enfilé les conneries comme d'autres enfilent les perles. Mais aujourd'hui, tu as accroché la preloche. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je viens de te voir à la télé. À cause de toi, le gouvernement va branler dans le manche. Mais qu'est-ce que tu t'imagines ? Que tes guignols vont arrêter notre M17 comme ils interceptent une 2 chevaux ? Enfin, ils foutent une M17 pour qu'on finisse par les arrêter ! Mais la M17 va broyer tous les véhicules qu'ils vont trouver sur leur passage ! Tes barrages, ils vont sauter comme des toiles d'araignée ! Qu'est-ce que c'est ? Monsieur le ministre des Finances demande à être reçu immédiatement. Bien qu'il entre, mon Dieu qu'il entre ! Un blindage de M17, c'est pas une bruitrine d'étudiants ! Calme-toi, calme-toi, ça suffit ! Bonjour, Albert. Bonjour, Raymond. Je viens de voir ton numéro à la télé. Tes électeurs doivent avoir du petit lait. Écoute, Raymond vient de me dire que mes policiers ne peuvent rien faire contre son char. Moi, je pense que pour sauver la face, il faut faire appel à l'armée. Mais vous rêvez, mes enfants ! J'ai déjà des tas de problèmes avec le franc qui flotte ! Ce char doit poursuivre sa route sans encombre. Qu'il aille où il veut, comme il veut ! Oui, mais enfin, tu oublies qu'il y a quatre gangsters à bord qui ont commis un holdup ! Et qui ont pris une jeune fille en otage ! Oh, mais ça, je m'en fous ! On les retrouvera, c'est pas grave ! Mais... immobiliser l'invincible, c'est une catastrophe. C'est tout notre commerce extérieur en total déséquilibre. N'oubliez pas que nous subsistons sur le marché international grâce à la réputation d'invulnérabilité de ce merveilleux AM17. Vous savez ce qui va se passer si ce char est détruit, stoppé ? C'est la chute de ministères ! Qu'allons-nous devenir, nous ? À l'heure actuelle, nous avons sur nos bancs de commandes 260 livraisons de AM17. Si la réputation de ce char est fermée, c'est l'annulation immédiate de ces commandes. Alors, on ne touche pas à ce char ! N'oubliez pas, pour l'économie du pays, pour sauver la France, pour sauver le franc, l'invincible doit rester inattaquable ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne touche pas à l'AM17 jusqu'au prochain conseil des ministres. Eh bien, n'oubliez pas, je viens de faire voter un emprunt. La jeune fleuriste de Ding, prise en otage par les gangsters en chars d'assaut, a été identifiée. Il s'agit de Martine de Belair, fille d'une respectable commerçante. La jeune fille, âgée de 19 ans, était fiancée à un sergent motard... Capitaine, il faut faire quelque chose, c'est ma fiancée ! Rien ! On ne fait rien, mon brave crochet ! Les ordres viennent de haut, de très haut ! On n'intervient pas ! Moi, les ordres viennent de haut, de très haut, j'en ai rien à foutre ! Ils ont enlevé ma fiancée, moi, je veux la récupérer ! Un point, c'est tout ! Crochet ! Crochet ici ! Ici, Crochet ! Revenez immédiatement ! Au sujet du hold-up de la banque, la police... Alors, où t'en es ? Ben voilà, écoute où j'en suis ! C'est tout ce que j'ai pu avoir ! Tiens, t'entends, ils causent de nous ! On est des stars, maintenant ! Mais c'est fantastique, ça ! Mais non, c'est pas fantastique ! Parce que la seule chose que je peux avoir, c'est Radio Montécard ! Avec cette saleté d'antenne, on peut même pas y mettre à la baffe ! Bon, ben, laisse tomber, la nuit porte-conseil, on va s'encher ! Et pour les autres, on va s'encher ! Et pour les autres, on va s'encher ! La choré, c'est très grave ! On va s'encher, c'est très grave ! Procure, c'est très grave ! Allez, on va s'encher ! On va s'encher ! On va s'encher ! C'est très grave ! Un hélico ! On est repérés, les gars ! Il va nous t'amarder ! J'avais dit qu'on allait foutre dans un supermerdier ! Hé, meurtons-nous ! Faut s'alerte ! C'est des journalistes ! C'est la gloire ! Vous savez ! La gloire, la gloire ! C'est bien bon, mais ça nourrit pas son grand nombre ! Ah, ça, c'est vrai, oui ! C'est pas tout ça ! Il y a un village, là-bas, Martine ! Tu veux en ravitaillement ? Allez, hop ! Allez, j'ai une petite fin, justement ! Quitte-moi, je veux bien, mais j'ai pas d'argent ! Hé, c'est pas le poil ! C'est le poignon qui manque ! Ouais, ouais, ouais ! On ne touche pas à l'argent de la tirouille ! Mais... Mais qu'est-ce qu'on mange ? Tiens, allez ! Ah non, j'ai déjà donné, moi ! Allez, 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 allez ! Allez ! Allez ! Les îles, pas sur la qualité ! Merci ! Je suis pas de fric ! Ta boule, Abdoul ! Merci ! Viens ! Viens ! Sur la quantité ! Viens manger ! Allez, salut ! Allez, salut ! Allez, salut ! Hé ! Attention, grand méchant loup ! Ouais ! Tessadissons ! La rouge ! Allez, t'entendis ! Pas de bruit, hein ! Tessadissons ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Décendez ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Aller, chacun à son poste. C'est un moment d'émotion que l'on attendait. Peut-être prévu, mais pas tellement. Depuis ce matin, nous cherchons ce char ici, un peu partout, dans la nature. Nous avons traversé des forêts, des bois, nous sommes dans les pinettes, je sais pas quel endroit exactement. Et l'invincible est là devant nous. L'invincible, c'est vraiment... Mets-la trois dans l'automatique, on va leur faire peur avec le canon. Ah, ouais, ouais ! Le canon, il va tirer ! Mais c'est pas possible quand même, non ? Je préfère quand même reculer un peu, on sait jamais ce qu'il peut se passer. Ah, allez ! Mais laissez-moi ! Allez, laissez-moi ! Allez, je vais vous faire ta tête ! Allez, c'est pour rien ! Ah, bordi ! Allez, rendez-moi ma fidélation, je tire dans le câble, hein ! Allez ! Allez, allez ! Je suis un collègue, c'est un ordre du ministre ! Oh, oh ! On chauffe, les gars ! Il y a les gendarmes qui se battent à cause de nous ! Bon, il faut s'y aller. Vas-y, 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 vas-y. Martine, elle débrouillera bien toute seule ! Une de perdue, dix de retrouvée ! Allez, on va aller ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Eh, les gars, venez voir ! Est-ce que vous êtes OK ? Vous, allemandes ? Non, toutes les Suédoises. Eh ! Vous conduisez comme le vrai couillon ! Tout bouchonné, tout la route ! Alors, moi, pour pas y être à plati ! Je suis éteinte dans la possède ! Ah ouais, mais on a... Ne discute pas, Gégé ! Nota peu, c'est joli, Tidon ! Non, c'est vrai que ça va. T'es pas Suédoise, toi ? Oui, si, si ! Mais rigolez pas tous comme des cons ! Je m'appelle Ingrid Swanson ! Ah bon ? Vous, vous cassez notre minibus ! Je vais chercher la police ! Non, 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 surtout pas ! Non, 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 non ! On va vous arranger ça, nous, nous, spécialistes ! Ouais ! Tu vois, je t'en avais bien dit ! Une de perdue, cinq de retrouves ! Les salauds ! Les salauds, ils m'ont larguée ! Oh mais ça va pas passer comme ça, hein, les vaches ! Vous vous êtes des mains devant ça ? Oui ! L'île ! Oh ! Hop, hop, hop ! Là, le mal est réparé, hein ! Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? On continue la tournée. La tournée ? Oui, on est danseuse. Hum, c'est intéressant, ça. On finit la saison au Monte Carlo. Ah, et qu'est-ce que vous faites ce soir ? Je sais pas. Peut-être nous coucher à Dignes. Hum, bah, je m'étonnerai. Alors, on n'est plus fâchés ? Non. Ah, je savais. Eh bien, adieu, créature de rêve. Le moteur a pas l'air de vouloir conduire. Comme c'est bizarre. Il y a quelque chose qui a cassé dans le moteur. Bon, vous savez ce qu'on va faire ? On peut pas vous laisser comme ça dans la nature. Alors, on va aller se garer. Pendant ce temps-là, vous allez aller vous reposer. Et nous, réparer le moteur. Lui, premier mécanicien de France. Aïe, 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 papa, si tu voyais ton fils. Ah, c'est vous, la ministre. À bas jour, enchanté. Moi, je suis le papa d'Alain. Alain, vous pas connaissez ? Il a fait le service militaire, cette maman-là. C'est lui qu'il prenait une chare. Je vous en prie. Comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici ? J'en ai demandé les concierges. Je lui ai dit, nous sommes tous frères. Parce que c'est écrit dans le Bible, vous savez. Alors, il pensait, vous, c'était mon frère. Bon, les chars. Pourquoi vous le mettez, mon fils, dans une chare ? Il peut plus respirer. Écoutez, quand il était petit, moi, je l'envoyais tout le temps à la campagne. Il était dans un petit village, ça s'appelle le Przemysl Biejinski, dans le Loir-et-Cher. Vous pas connaissez, hein ? Bon, et il demandait la service militaire dans la marine, hein, pour être au bord de la mer, pour l'avoir le bon air. Vous le mettez dans une chare, il ne peut pas respirer. Qu'est-ce que vous voulez ? Un soldat malade ? Ou une soldat bien portant ? Vous étiez une antisémite, peut-être, non ? Non, vous avez... Non, non, vous avez l'air d'une ministre sympathique, c'est vrai, hein ? Vous avez aussi une ministre intelligente. Ah, c'est... c'est rare. Bon. Oh, Antoinette ! Antoinette ! Oh, Antoinette, ton petit est revenu ! Martine ! Martine ! Oh, mais n'attends pas trop violets, c'est bandy ! Ce ne sont pas les bandy ! Jeanneau, cours à la gendarmerie, tire au Ludovic-Martin-Ludovic. Jeanneau, non, maman, je suis trop fatiguée pour répondre aux questions. Pourquoi tu ne veux pas que ton fiancé arrête tes ravisseurs ? Mais c'est des garçons adorables ! Oh, j'en étais sûre ! Ils me l'ont droguée ! Oh, les assassins ! Mais ils ont tué quelqu'un ? La vieille Pascaline. Elle leur a donné son or. Ça lui a collé la jaunisse. C'est pas un assassinat, ça ? On aurait peut-être pas dû s'accrocher les trédoigues, vu qu'on les accumule sérieux en ce moment. De toute façon, au point où on en est, le colonel doit savoir qu'on est perdus dans la nature. Ah ouais, mais pour l'acquise, tu m'as compris. Il y en a marre ! Alors, les soldats t'en donnaient ce blouse. J'avais perdu ma jupe en route. Alors, ils t'ont vite ou tenus ? C'est le contraire ? Ah non, écoute ! Oh, est-ce que tu es rétro ? Pas la tête ! Je suis pas rétro, je suis jaloux ! Je veux savoir ce que ces hommes-là t'ont fait. Tu es maso judovicain. Mais non, je veux savoir s'ils t'ont fait subir des violences. Pour qu'il y ait violences, il faut qu'il y ait refus. J'ai tué, moi, ces mecs ! Ah, et comment tu dis merci, en suiveau ! Et comment tu dis merci ? Et, 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 et? Tac, hein. Ah, ah, ah ! Oh, voilà ! Viens, viens, viens. Il y a plus de l'eau. Tu y mets. Allez, c'est marrant, ça va aller. Ah, 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 ah. Eh les mecs, écoutez le tempo là. Oh la la. Eh ! Oh 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 — Oh ! , Oh ! 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 Et à toi, René ! Et à toi, René ! René, René ! René, René ! Je voudrais un autre malheur. Moi aussi, je veux un malheur. Tu sais ce que c'est un gendarme ? D'abord, ça a un bel uniforme, de la prestance. Ça se respecte, la femme d'un gendarme. Puis ça a toujours raison. Ça ne boit pas et ça fait du sport, un gendarme. Et puis ça a une bonne retraite, un gendarme. Et puis c'est pas toujours là. C'est souvent en mission, un gendarme. C'est agréable d'être la femme d'un gendarme qui est toujours sur les routes. Qu'est-ce que c'est ? Colonel Charrier, commandant le 595e régiment blindé. Martine, c'est elle ? Oui. Je voudrais lui parler. Merci, madame. Seule. Je vous en prie. Merci, madame. Mademoiselle, j'ai une ou deux questions à vous poser. Première question, pourquoi mes hommes vous ont-ils kidnappés ? Je l'ai déjà dit à la police, je l'ai déjà dit à mon fiancé. Je vous le répète, ils ne m'ont pas kidnappé. J'y suis allée de moi-même. Ah bon ? Donc, pas coupable de rap. Bien. Deuxième question, pourquoi ces imbéciles ont-ils attaqué une banque et pourquoi ont-ils volé de l'argent ? Ils n'ont pas attaqué la banque, c'était une erreur de manœuvre. Quant à l'argent, c'est les pimpins qui étaient dans la banque qui l'ont jeté dans le char au moment où ils s'en allaient. En emportant l'argent. Mais non, tout ce qu'ils souhaitent, c'est rendre l'argent. Donc, pas coupable de vol. Mais pourquoi ne m'ont-ils pas prévenu dans l'aventure ? Ils n'avaient pas de pigeons voyageurs. Mais ils avaient une radio. La radio était cassée. Mademoiselle ne dit jamais ça. Sur la M17, tout est incassable. Sauf la radio. Oui, c'est un élément étranger à l'infrastructure. Quoi qu'il en soit, c'est le meilleur chat au monde. Mais maintenant qu'il a tout prouvé, il est temps qu'il arrête ses promenades. Il s'est assez baladé comme ça. Mais il ne se balade plus du tout, il s'est arrêté pour la nuit. Oui, ça nous le savons, nous le suivons plus ou moins à la trace. Mais ce qu'il nous faudrait à présent, c'est un contact qui pourra les dire à ses quatre andouilles qu'il est temps qu'il rentre au bercail, qu'on tuera le vaugras. Ce n'est pas la peine de tuer quelqu'un. Vous avez un vélo ? J'ai une mobilette. Eh bien, mon contact, ce sera vous. Je lis comme vous êtes, vous pourrez certainement les convaincre. Il faut absolument qu'ils rejoignent leur unité avant que les gendarmes ne fassent du zèle. Priorité à la sûreté de l'État et à ses finances. Colonel, si j'y vais, ce n'est ni pour le char, ni pour l'argent, ni pour l'État. Et pourquoi alors ? Pour le plaisir. Hé, comment ça se passe pour toi ? J'essaye de la noircir, mais c'est dur ! Bonsoir, mon garçon, vous avez besoin de sommeil. On y va. C'est une blague ou quoi ? Bonsoir, mon ange blanc. On laisse les filles d'enverser. Non, toi aussi. Allez, allez, allez. Oh, mon ange. Dans quoi ? Dans quoi ? Dans quoi ? C'est comme ça. Écoute, tu sais ce qu'on pourrait faire là ? On pourrait monter là-haut, sans faire le bruit. Il n'y a pas de joute qui compte. C'est ici là, maintenant, qu'on couche panier tout de suite. C'est fou, toi. Je ne peux pas donner bien s'il y a des dallas qui vous attendent là-haut. Oui, ben, écoute, moi, je me connais. Cette pêche fait une crise de sonne, mon beurisme. Ah, ouais ? Je vous les amène sur un plateau. Oh. Oh. Ah! Ah! Ne me laissez pas là, en lieu d'où il va me massacrer. Rue-toi, Marnie, rue-toi. Merde, c'est bien. Alain? Oui. Pas-toi, le Delco. On va pas aller baisser là, hein. Merci. Vite, René, dépêche-toi, planque-toi sous les arbres. C'est pas possible, ça. Enfin, je croyais qu'on les avait semés. Ça y est, il est parti, disons. Ah ouais, on entend même plus, là. Et comment on fait pour rentrer là-bas, en fait? T'inquiète pas, on va voir. Pour le moment, on se tire. Allez. Tiens. 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 Est-ce que tu conduis bien, dis-donc? C'est pas moi qui conduis. C'est lui. Moi, je dirige. Ah! Attends! Attends! Qu'est-ce que c'est ça? On a perdu une chenille. Vous croyez qu'il pouvait rien lui arriver à sa machine. Mais c'est à cause de cette âne. Ah ben, tiens, voilà, c'est la goupille. Oh, oh, oh! Oh! Vous connaissez un forgeron dans le coin? On est à trois kilomètres d'échelle. Amenez la chenille! Je vous réquisitionne. Non, 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 toi, tu restes là. Et occupe-toi bien du char, hein? Pourquoi? T'as peur qu'on te vole ta torpedo? Et le fric, alors? Je veux. Qu'est-ce que c'est que ce méchant chauffeur qui arrête la voiture travelling en plein tournage ? J'ai pas un avion, moi. Comment, comment ? T'as qu'à passer par-dessus ça avec ta grande gueule. Vas-y, va. Mon Dieu, qu'entends-je ? Qu'ouiche, gourge, gasperge ? Suis-je éveillé ou d'orge ? Qu'aperçois-je sur ce mastodonte ? Ou après ce clair de lune, vais-je enfin voir le clair de l'autre ? Oh, une sylphine n'entit plus jolie derrière. Que l'heure m'épuise compter en son sein. Et ce véhicule monstrueux, rassurant, destructeur, méchant, hein ? Mais vous tombez du ciel. Ah ben, vous croyez pas si bien dire. L'invincible ? Mais c'est le char dont tout le monde parle. Oui, on est même passé à la télévision. Mais vous savez que vous êtes terriblement populaire. Vous êtes les idoles des masses médias. Si vous tournez pour moi, je vous offre 500 000 francs. Il était super, le forgeron. Ça a été vite. Oui, on remet la chine, on rentre. Eh, vous avez vu ce que je vois ? Eh, mais c'est le char ? Il s'est malade. Et Martine, qu'est-ce qu'elle fout ? Tiens, Martine, j'ai deux mois à lui dire. Occupez-vous de la cheville. Ça va pas à la tête. Un char de l'armée française, c'est pas un char de carnaval. Mais dis donc, au lieu de râler, tu ferais mieux de me remercier. Je te signale que je viens vous sauver du peloton d'exécution. Et d'autre part, les 50 millions que ces messieurs nous donnent vont vous permettre de vous payer vos avocats. Peut-être bien que t'as raison. Mais en attendant, on passe de plus en plus pour des guignols. Mais tout le monde adore les guignols. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, c'est une facilité. Allez, allez, allez. Ici, j'ai repos puté. L'invincible semble avoir quelques ennuis. Une panne, probablement. Terminé. Alors, mes amis, aux dernières nouvelles, le char a fait une apparition à la frontière italienne où il a semé la panique avant de faire demi-tour. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ben, bonjour. C'est ma, c'est papa. Et vous savez, le vicier, il me connaît déjà. Il me laissait passer. Il sait que vous étiez mon frère. Bon, écoutez, c'était pour mon fils. Alors, qu'est-ce qu'il passait ? Moi, j'en ai vu son photo dans le journal. Il en a mauvaise mine. Qu'est-ce que vous voulez, une soldate malade ? Qu'est-ce qu'il voulait donner à manger ? Écoutez, moi, j'en ai porté. Qu'est-ce qu'il mangeait d'habitude ? Alors, voilà. Ça, c'était des lotion soupes, puis ça, c'était des matzes, ça, c'était des... Entrez ! Des crêpes, et ça, c'était des harangues fumées. C'est bon, c'est... Et ça, c'est un gâteau fromage. Si vous l'aimez, moi, je peux vous le faire aussi pour vous. Un gâteau fromage. Raccompagnez, monsieur. Monsieur. Par ici, monsieur. Avant que j'explose... Il n'a pas jour chez vous, hein. Ils sont tombés en pâte. Alors, il va bien falloir les arrêter. Mais fais pas le con, Albert. Tu tiens ton ministère, alors, Gamberge. D'abord, on n'arrête personne. Si ce char n'est pas remis en état de marche immédiatement, ce sont ces qualités mécaniques qui vont être mises en cause. C'est exclu. Vous savez ce que je vous ai dit au sujet de notre balance commerciale. Je vais faire le nécessaire, puisque le prestige du matériel français passe avant tout. Ah. Eh, don Juan. Qui c'est le chef ? C'est moi, pourquoi ? La cerise d'épannage. Ah. Alors, on a cassé le joujou. Bravo, pilez pas, on va vous réparer ça. On est le mécanicien de l'armée. Eh, oh ! Il y en a pour longtemps ? Alors ? Oh, c'est pas grave, mais il y en a quand même pour un petit moment. On peut dormir, alors. Bon, tu peux y aller, essaye de démarrer, ça doit être bon. Eh, ça marche. Eh, il tourne. Voilà, c'est OK. Eh, c'est bien. Il a réparé, votre joujou. Il ne reste plus qu'à vous ramener à la base. Et vous êtes sûr qu'il marche ? Parce que vous m'aviez l'air un petit peu léger pour des spécialistes. Enfin, je veux dire que l'AM17, c'est quand même pas n'importe quel joujou, comme vous dites. Et donc, nous ne sommes pas des rigolos dans votre genre. Si je vous dis qu'il marche, il marche. Bon, ben, on va aller voir ça. Tout est rangé, tout est en ordre ? Oui, chef. Salaud ! Mais qu'est-ce qu'on va foutre maintenant, plantés dans la nature ? Je sais que c'est pas facile de partir pour où on est venus. Eh ! Arrêtez ! Qu'est-ce que je vous disais, je suis pas en air ! Eh, les gars, il y a le motard qui nous suit ! J'ai l'air de fuir ! J'ai l'air de fuir ! J'ai l'air de fuir ! Alors, prends ma place ! Le flic a disparu ! T'as rien vu ! Ils vont me le payer. Je te jure qu'ils vont me le payer, ce petit salon ! Eh ! Eh ! Eh, les gars, on est ! Eh, les évoires ! Regarde, moi, je t'ai compté depuis que j'ai taigné. Regarde, alors ? Comment, Regarde ? Regarde, de toute façon. Viens, mon ange blond ! Mon ange blond ! On en est une heure de plus ou de moins pour arriver à la base. Est-ce que je peux être au parfum, moi ? Non, tu cherches pas à comprendre, te biais ! Non, non, non ! Oui, 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 oui ! Il y a quelque chose de spécial qui t'intéresse à Puget-Aigné ? Oh, non, non, non ! Oui, non ! Oui, 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 les nouilles ! Voilà les nouilles ! Les nouilles ! La capitale de la nouille ! Tout le monde vient à Puget-Aigné ! Et puis les nouilles, ça dépend de la façon dont on les assaisonne ! Oui, bien sûr ! Avec du fromage, c'est pas mal de tout ça ! De toute façon, on a une course à faire, très importante, très urgente ! On y va ? Oui, on y va, on y va ! Oui, on y va, on y va ! Il se sent pour le roi ! Oh, très bien, ma poule ! Voilà, je vais remettre l'argent aux gardiens, passe-moi le sac ! Allez, on passera l'argent ! Non, non, non ! Allez, passe-moi le sac ! Allez, passe-moi le sac ! On passera l'argent ! Allez ! Non, j'ai mort ! Elle a raison ! Vous venez, vous donnerez ça à votre collègue de la succursale de Dignes, ils comprendront très bien ! Merci ! Il s'envrait qu'il nous faut souligner ! Il était peur de toi ! Des vides, cet argent ! C'est pas à nous ! Démarre ! Regarde, elles sont là ! Oui. On y va ? Oui. Allez, allez ! Moi, je craque complètement... Ah bon... C'est hors ! Salut, papa ! Pas de carton ? Pour l'entrée ? Oui ! Oui ! Allez-vous ! Allez-vous ! Allez-vous ! Regarde ! Un... Deux... Trois... Quatre... Non, un ! C'est pour quatre personnes ! Non, non, non ! C'est pour quatre personnes ! Non ! Toi, reste là, ne bouge pas ! Ah, j'en étais sûr ! Les quatre personnes en partent sont là ! Avec les chatouilleuses du Grand Nord ! Ah ! Ah ! Bravo les gars ! Je vous signale tout de même que Crochet arrive ! Écoute, Hula, il ne faut pas accrocher le trou ici. C'est interdit par le gueule, il ne faut pas qu'il le retrouve. J'ai eu les artistes sur le plateau pour la répétition. Allez, allez, vite, on y va pour la répétition. Lâchez-moi ! Lâchez-la, je m'en occupe. D'accord, où sont-ils ? Dis-moi où ils sont. Qu'ils sont ? Les militaires, où ils sont ? Ah, ils sont à Montécart. Tu le prends vraiment pour un imbécile ou quoi ? Ils sont à Montécart, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils font l'interview. Ils font une interview ? Et le char, alors ? C'est toi qui le conduis, le char, peut-être ? Le char ? Quel char ? Le char, mais viens. Viens, viens, viens. Viens loin. Elle va, ce qu'elle mérite. Il était là ! Il était là, je l'ai vu ! Il était là ! Il se dit qu'ils sont à Montécart. J'y vais. Toi, tu rentres chez ta mère, on s'expliquera ce soir. Prêt pour magnétoscoper ? Ok. Alors, on y va. Gérard ! Gérard ! Le char, il est parti ! Le gendarme est parti ! On passe avec la mère ! Je crache sur la tombe du temps, qui fait de nous des morts vivants. Je crache sur ce qui peut retirer la terre de mes souliers. Je crache la corde qui me pend, les murs étouffant du néant. Je crache les liens qui peuvent m'enchaîner. Je crache sur ce qui n'est pas pour moi la liberté. Pour en aller plus loin, plus loin, jusqu'au rendez-vous, j'ai avec la vérité. Plus loin, plus loin, jusqu'à mon début, où la peur de mourir debout. Je ne veux pas un morceau de ciel, je veux le ciel tout entier. Ne plus jamais guettir le soleil, ne l'est brûlée. Ah ! Le char, il s'est parlé ! Qu'il existe d'autres mots que liberté. Je veux pouvoir marcher, marcher, comme un vagabond solitaire. Jusqu'à mon ombre qui restera l'air. Je veux pouvoir rêver, rêver, les yeux fermés par la poussière. Le cœur régi, le cœur en bandoulière. Plus loin, plus loin, même si je veux bien vous. Plus loin, plus loin, même si je veux bien vous. Plus loin, plus loin, même si je veux bien vous. Plus loin, même si je veux bien vous. Plus loin, même si je veux bien vous. Sous-titrage ST' 501 Le Charme ! Le Charme ! Le Charme ! Je n'ai pas révélicues! App味ons une fille quand j'essaye de vous prévenir. Vous êtes pas venus à charge? Il y en avait bien un Tié. Il est parti environ dix minutes. C'était des militaires ? Non, des marins. Oh, non ! Ils ont pas dit où est-ce qu'ils allaient ? Oui, oui, un petit. Il y en a un qui a dit on retourne au port. Et après ? Après, ils sont partis sur la nationale 202. Et où est-ce qu'elle va, la 202 ? La 202 ? Elle va à Nice. Merci, monsieur. On va faire vieux. On va vous donner des photos. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, on va nous coller douze balles dans la peau. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez des emmerdes ? On a tout simplement paumé le plus ultra secret des chars de l'armée française. On peut peut-être faire quelque chose pour vous aider. Faut qu'on soit le plus vite possible à Nice. Allez, venez, on a les motos. Ouais ! Ah, merci, les mecs. C'est tout sympa. Allez, vite, vite, vite. Ah, dis-donc, allez, balle, t'as vu. Allez, dégagez ! Mais dégagez ! Reculez, mais reculez ! Allez ! Avancez-vous, monsieur. Allez-y ! Allez ! Allez, roulez, les marins ! Voilà ! Allez, dégagez ! Les gendarmes, ça doit savoir prendre des initiatives. Alors, maintenant, direction Monte-Carlo. Pas de question. Le règlement, c'est le règlement. Mais alors, qu'est-ce que le règlement a à foutre là-dedans ? Monte-Carlo, c'est un pays étranger. Et alors ? Pas question. Il agit en dehors des frontières. Ou alors, il faudrait une raison, elle sera valable. Les raisons valables, l'envoilà cinq ! En avant ! Alors, valable ou pas valable, pas de question d'agir un téléphone extraordinaire ! Mais laissez-moi, Luciano, chef ! Il s'y aller ! Calom, là, notre engin est sur le bateau ! Mais ils sont dingues ! Si on ne récupère pas le char, on va se faire raccourcir, comme Marie-Antoine ! Eh, bon, le premier truc, il faut monter à bord. Il ne faut pas qu'ils se barrent sans nous. Et comment ? Qu'est-ce qui peut passer d'aperçu sur un bateau ? Eh, des marins ! Quoi ? Des marins ! Attendez, j'ai une idée ! Ça va s'arranger ! Venez, on va vous aider ! Venez, venez, venez ! Sous-titres sur La La Rerivée Someone ... ... Ah! Richard! 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 Regarde! Oh! Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ça quelque part. Ok. Par contre, allez! Eh! En secours! Après ces nouvelles du temps, passons si vous le voulez bien à la rubrique spectacle. Avant de se produire au Sporting de Monte-Carlo, le groupe des Swedish Beauties sont les vedettes du festival pop de notre région. Plus droite! Plus droite! Oh Dieu! Mais c'est eux! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du char? Oh! Et avec des Suédoises! Les saligots! Après qui en as-tu? Mes artistes. ... Tu t'es amusé avec ces filles, hein? À vous! Vous! Allô? Colonel? Oui? Général Mollard. Pardon, mes respects, mon général. Vous regardez la télévision, colonel? Non, mon général, pas de temps pour ces fadaises. Vous avez tort. Vous auriez pu voir vos œuvres faire les pitres avec des Suédoises dans un festival. Et sans le char! Euh, sans le char? Oui, avec des filles à poil. En ayant abandonné notre matériel le plus sacré, notre orgueil! Je... je connais mes petits gars, mon général. Ils auront sûrement verrouillé le char avant d'aller faire de la musique. Tellement bien verrouillé que l'Invincible vient d'être volé par une puissance étrangère. Volé? Volé? Allô? Allô? Sans couper. Pour promouvoir la vente de la M17, on avait décidé de faire de la pub. Oui, mais enfin, avant de faire ta publicité, on pourra peut-être attendre que l'Invincible ait été retrouvé. Non? À mon avis, il a été enlevé par des objecteurs de conscience. Par des objecteurs de conscience? Pourquoi pas par des nudistes pendant que hier? Oui? Oui? On a localisé ton char. Sur le docteur Bouton. Oh! Le malheureux! Oh! Le docteur Bouton, c'est un bateau. Qui vient de sortir du port. Ah non! Si les militaires se payent des croisières aux frais des contribuables, où allons-nous? Comment? Il a été enlevé par une puissance étrangère. Mais c'est un scandale! Alors, premièrement, pas un mot à la presse. Et deuxièmement, vous me retrouvez ce bateau avant qu'il soit sorti des Hauts-Territoriales. C'est compris! Excusez-moi. Quelques ordonnées, j'en reviens. Bonsoir. Oh, ça m'a pas mangé mal au cœur. Chut! Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Dès que je suis enfermé, j'ai des vapeurs! Mais cela tourne. On va tous finir comme Marie-Antoinette. Si on ne trouve pas un moyen pour sortir le char d'ici avant demain matin, on est foutus. Et moi, je vais vous dire, on a assez fait les cons comme ça maintenant. Bonsoir! Bon, je vais me démerder pour débarquer le char. Chut! Allez! Au secours! C'est pas gâché! Encore? C'est possible? Excusez-moi, je ne vous pas déranger. C'était pour mon fils, parce que cette fois, vous l'avez vu! Vous l'avez vu en télévision? Vous l'avez vu? Mais il est quelqu'un maintenant! Écoutez, quand même, il était comme une vedette! Il était même plus connu comme une vedette! Bon, vous pouvez plus, monsieur le ministre, vous pouvez plus les payer 7 francs par jour. Ça, c'est plus possible! Monsieur le ministre! Non, non, non! Ecoutez-moi! Bah, écoutez-moi! Bah, écoutez-moi! Bah, écoutez-moi! Mais qu'est-ce que je... Écoutez-moi! Écoutez-moi! Écoutez! Vous payez les données 10 000 par jour, 20 000 par jour, j'en sais rien! Et il gagne beaucoup d'argent des vedettes! Ah! Allô? Oui! Il n'y a rien quitté! Ne quittez pas, hein! Je connais les voix, hein! Si je connais, c'est quelqu'un qui... Oui! Qu'est-ce qui passe? Ou mes respects, monsieur le président! Qu'est-ce qui... Oui, monsieur le président! Mais bien sûr! Au courant de quoi? Mais je suis toujours au courant, monsieur le président! Je fais immédiatement le nécessaire, monsieur le président! M'y respect, monsieur le président! De quoi s'agit-il? Je vais te le dire quand j'aurai lu le télégraphe! Ah ben ça, c'est fabuleux, alors! On avait commencé par perdre l'invincible! Maintenant, voilà que Frédégonde s'égale! Un agent secret? Frédégonde! C'est notre torpille! Que c'est? Quelle est la plus récente? Tu es ministre de la guerre! Tu devrais le savoir, toi! Excusez-moi! Mais je suis toujours le dernier informé! Tu connais Frédégonde, toi? Elle me coûte assez cher! Frédégonde! Non, celui-là, je ne... Je ne... Si vous parlez devant moi, ça ne fait rien! Je vais lire dans le journal! Dehors! Dehors! Allez, dehors, vous! Et pour le casting, il faut le faire, alors on revient demain! Il y a un bachou sur vous! Bon, allez, il y en a marre! Frédégonde est une torpille d'une précision diabolique! Sur le papier! Avec sa tête fouineuse! Elle vous détecte un pédalo et elle vous le coule à 100 km des côtes! Alors, ce matin, nous avons essayé Frédégonde pour la première fois dans la rade de Toulon! Elle est encore cette torpille! Elle nous a complètement échappé! À tous les contrôles! Et aux dernières nouvelles, elle reviendrait vers la Côte d'Azur! Mais ça va faire un joli gâchis! Espérons qu'elle va s'arrêter avant de toucher terre! Oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'elle flottera encore sur l'eau? À mon avis, elle va couler! Mais si elle coule, elle ne peut rien faire sauter! Mais non! Alors, on est sauvés! à l'avenir! Eh venez voir! Eh les gars, venez voir! C'est super! Enfin, un endroit civilisé! Il y a de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, enfin je peux respirer, ah mon papa, il me dit toujours, il te faut de l'air frais pour respirer, ah ah ah, on revient de nous là, on se montre l'infibre, les dents, il est formidable ce char là, il sait tout faire, oh dis donc, faites vite les cochonneries qu'on a ramassées, il y a même un tuyau de poils, ah bah ça on verra ça plus tard, pour l'instant pour rentrer à la base, il faut laver le char d'abord, le colonel il a dit, nickel, si vous êtes bien sages les enfants, pendant que le char va se faire laver, on va aller se casser une petite graine, Je vais te dire, on a intérêt à en profiter tout de suite avec ce qui nous attend au camp, ah ouais, c'est l'écrouble Putain, qu'est-ce que c'est ce monument ? C'est les, c'est les marins qui me l'ont porté à la veille, à l'attendant qu'ils allaient manger un morceau, en dehors de la ville, mais c'est Frédégonde ! Ah je sais pas, ils, ils m'ont pas dit le nom du char, je te parle pas du char, couillon ! La fusée, la fusée à tête chercheuse, qui a été perdue en Méditerranée, tu sais bien, les journaux, la télévision, tout le monde en a parlé, mais c'est un danger ! Ah patron, je commence à avoir peur, c'est lourd, patron donne-moi un coup de main, je te donne un coup de main, mais en souplesse, en souplesse ! Oh là là, la vache, elle me cherche, patron, regardez ! C'est la fusée, c'est la tête chercheuse ! Écoute, remets-la sur le char, et remorque-moi le tout, devant le bureau des contributions, il y a de la place, il y en a toujours ! Surtout, ils ont une de place qui cache, une de plus, pour eux, ça fait rien ! Bon, pour commencer, foie gras aux truffes, accompagné de la salade Mimosa ! Pardon ? Eh bien écoutez, moi je pense attaquer avec des cuisses de grenouille sauce madère ! Moi je vais prendre comment on serait des escargots de Bourgogne, maître d'automne ! Ah bah c'est un bop ! Ah et moi je vais me laisser tenter par la langouste, à l'armaricaine ! Ah t'as raison, dis donc ! Je vais prendre aussi une langouste, accompagnée d'un petit fonceur de la réserve, bien frais ! Ah c'est bon ça ! Ah oui bon, d'accord ! Monsieur, alors moi je vais prendre des cuisses ! Cinq saucisses frites ! Oh ça va pas ? Oh t'as vu le menu quoi ? Regarde un peu de nom de la cuisse ! Monsieur, s'il vous plaît ! Ah 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 ! Ça c'est marrant ! C'est marrant ! C'est marrant ! De l'eau minérale ! Viens monsieur ! C'est pour la bonne de faire la gueule ! Y a que je fatigue ! Moi je commence à l'avoir ras-le-bol de la balade ! La balade elle tire à sa fin ma belle ! Ce soir on tourne la page ! Qu'est-ce qu'il fout là celui-là en double fil ? Allez, bon pour de la lève-la-main ! A manger ! A manger ! Oh dites-donc les gardiens un char ! Regardez ! Et celui-là il fait moins de bruit qu'une camionnette ! Il est pareil que le nôtre c'était le dernier volet ! Mais c'est l'invassible ! Oh là là ! Non ! Encore ! Ils doivent faire encore ce boulade ! Hé ! Qu'est-ce qu'ils font ? Je me bois d'aide d'un planche ? C'est pour rentrer le char ! Merci ! C'est difficile à faire ! Il y en a ma gâtière ! Message pour le colonel Charrier ! Nous avons retrouvé l'invincible ! Voici ses coordonnées ! Non, non ! Attendez ! Ça c'est pas croyable pourquoi ils l'emmènent à la fourrière ! C'est pas possible ! Moi je sens que je vais exploser ! Chauffeur ! À la fourrière ! Un plz ! Un plz ! C'est pas bon ! Non, non, non ! Un plz ! Et puis la marche ! Un plz 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 ! Le petit ! Hein ? Il y a des marins qui jouent les acrobates derrière nous. Accroche-toi, on va les se mettre. Approche-toi, on est ! Approche ! On va voir ! On va se mettre de l'allure ! Ah ! Ha 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 ! Qu'est-ce que c'est ça ? On va voir ! 321, un colonel charlier. Nous venons de repérer votre voiture. Nous pouvons maintenant vous guider. Prenez la deuxième route à droite. Allez, vite ! Non, non, non ! Ah 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 ! Allez, vous soyez là, il n'a fait mal ! Attention ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! Il me manquait plus que ça ! Ah ! Ah ! Oh-oh ! Oh ! Oh-oh ! Area ! Z regarding ! Z顔eline ! quality giorno ! Oh-oh... Oh. Oh, oh. Oh, oh. Aller ! Tiens ! Tiens ! Reviens ! Il a la bande là ! Redescend ! Il faudra bien ! Mais comment ? Allez les pâches ! Ils nous suivent toujours ! D'abord, je vais les amener jusqu'aux portes, ils vont se faire épaguer ceux-là ! Ils commencent à m'emmerder ! Attends un peu, je vais les balancer ! Attention aux yeux ! Qu'est-ce qu'ils foutent avec leur échelle ? Je ne peux pas l'éviter, l'échelle ! Non, c'est toi ! J'ai bien vu ! Tire-toi droit ! Tire-toi droit, mon sang ! Arrête de tirer ! Loucement ! Wow ! Aller ! Regarde qu'on a récupéré, un pio de poils ! C'est drôlement lourd pour un pio de poils ! Je donne ! Allez ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Regarde ! Regarde ! Contrôle du port, excès de vitesse. Vous rigolez ? Vous avez vu ce qu'on transporte ? C'est l'invincible. Ah oui, ça fait trois heures que les marins nous courent après pour nous le piquer. Alors partez vite, le colonel va arriver, les marins en s'en occupe. Regarde ! Vous oubliez votre char ! Oh Dieu, c'est la torpille ! Posez ça par terre ! Laisse-tour, René ! Contre le char ! Contre le char ! Vous aussi ! Tout le monde contre le char ! Hé ! Chirard ! Personne debout ! Laissez-les-moi. Je m'en donne. Merci, mademoiselle. Non ! Vous êtes fâché, mon colonel ? Je vous interdis de faire le mariole, monsieur Lamourette ! En cabane, les casseurs de char ! Pas qu'il est à casser, mon collègue ! En cabane, quand même ! Martine ! Ah non ! Là, j'ai fini par croire que tu n'es pas sérieuse ! Mais Ludovic, qu'est-ce qu'il y a ? T'as un problème ? Oui. Et il va en avoir encore plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai perdu mon uniforme et tout ça ! Tout ça contre ces quatre salopards, là ! Mais qu'est-ce que tu as, monsieur ? À présent, je m'avance vers les quatre jeunes garçons qui ont sauvé l'invincible. Les voilà, ceux qui ont sauvé l'invincible. Pardon, mon colonel. Pas la photo, s'il vous plaît. Suivez-moi, messieurs. Merci. Pas vous, mon colonel. Les héros seulement, merci. Les héros ! Reculez. Vous êtes leur colonel. Madame, je suis leur colonel et je vais les briser. Mais, mon colonel, savez-vous que la France entière admire leur courage ? La France les admire ? Et vous voulez les briser ? Non, non, non ! Je veux dire que je risque de les briser tellement j'ai envie de les serrer sur mon coeur ! Hé, là ! Les panteaux touchés ! Marine nationale, colonel, c'est nous qui avons tiré Frédégonde. Ça fait une heure que sa tête fouineuse qui lui donne sa position. Alors, on va y aller chercher. Dis-donc, colonel. Oui. J'ai reçu ce matin un message radio. Voilà. On a commandé à la France 345 chars AM-17. C'est qu'ils ont le génie de la publicité, vos petits gars de l'invincible, colonel. Oui, c'est ce qu'on dit. Et c'est pourquoi on vous les enlève. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Papa ! S'il vous plaît, mon colonel, amenons-nous pour la radio. Vous n'allez pas m'arracher, mes enfants ! Désolé, colonel, mais nous aussi, on a des bateaux à vendre. Voilà. Petite photo. Très bien. Restez groupés. Voilà, parfait. Merci. Voteurs en route, s'il vous plaît. Larguez les amars. Larguez les amars. On ne peut pas se laisser abattre. Allez ! Ah, 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 ah ! Et c'est reparti ! Allons ! Plus loin, plus loin, même si je deviens vous. Plus loin, plus loin, même si je deviens vous. Plus loin, plus loin. Oh, oh, oh. Sous-titrage ST' 501